Bonjour à tous, format un peu plus léger qui fait office d'éveil à la curiosité en parallèle des autres vidéos un petit peu plus travaillées sur le fond. Format qui n'en reste pas moins intéressant puisqu'on va mettre en lumière une multitude de faits folkloriques et insolites à travers le monde, le tout via des anecdotes très courtes. Elles servent souvent à comprendre le monde différemment à une époque où les superstitions régissent le monde. Et nous, elles nous plongent un court instant à travers l'imaginaire d'une multitude de cultures. Certaines sont poétiques, d'autres plus effrayantes, mais toutes ouvrent l'imagination. C'est parti ! Numéro 1. Une superstition rapporte qu'au XIIIe siècle, l'un teinture bleue devient très populaire. Les marchands et teinturiers qui échangent du rouge demandent alors aux artistes vitraux de représenter le diable en bleu afin que les gens arrêtent d'acheter des teintures bleues. Numéro 2. Dans le folklore chinois, le Baku est un être créé par les dieux à partir de restes d'autres animaux. Il est dit qu'il dévore les rêves, apporte la bonne santé et protège ceux autour de lui. Voilà notamment pourquoi le Baku est représenté sur les piliers et portes des temples et des maisons. Numéro 3. Selon le folklore irlandais, il ne faut jamais laisser une rocking chair vide lorsque personne n'est dessus. Cela inviterait les mauvais esprits dans votre foyer, et si elle bouge toute seule, cela signifie qu'une entité est déjà présente. Numéro 4. Dans le folklore écossais, l'esprit de la maison ou de la propriété était parfois représenté par un serpent. En trouver un chez-soi était signe de bonne fortune, car il représentait l'esprit qui y vivait. Un esprit domestique protecteur. Numéro 5. En Inde et à travers le Moyen-Orient, beaucoup de gens croient au Nazar. Un mal qui s'attacherait à l'aura positive d'une personne pour la rendre vulnérable et négative. C'est l'équivalent du mauvais oeil, sorte de mal invisible et insidieux, qui nous apporte du malheur. Pour s'en débarrasser, il est dit qu'on peut utiliser du sel de mer, des piments rouges, des graines de moutarde, des feuilles de margousier, qui sont broyées et mélangées avec un manche à balai. Numéro 6. A l'automne 1972, à Trelbord, au sud de la Suède, plusieurs journaux rapportent des gens effrayés par des loups-garous. Les enfants de la ville paniquent, la police reçoit plusieurs témoignages qui mentionnent ces loups-garous. On parle même de trois enfants tués par eux. Mais cela ne reste qu'à l'état de rumeur, et après enquête, les policiers n'ont jamais rien trouvé. Numéro 7. Dans le folklore islandais, le jokatorin, ou chat de Yule, mange quiconque n'a pas reçu de nouveaux vêtements lorsque Noël arrive. C'est peut-être de là que vient le boom de cadeaux de pul tricoté pendant cette période. Allez savoir. Numéro 8. Le croquemiten est une entité maléfique qui dévore les extrémités des membres humains. On dit qu'ils rôdent souvent la nuit, dans des endroits interdits. Rapporté par tradition orale, le croquemiten est notamment décrit aux enfants par leurs parents afin qu'ils se comportent bien. Il pourrait être une métaphore de l'hiver rude, mordant et meurtrier qui frappe les plus démunis. Numéro 9. Le 1er mars, jour de Baba Marta, une femme mythique qui symbolise le printemps, les bulgariens donnent des martinitsas, sortes de pompons rouges et blancs, à leurs amis et à leurs familles. Elles servent d'amulette au printemps et en offrir signifie qu'on souhaite donner la bonne santé, le bonheur et la force à celui qui la reçoit. Numéro 10. La chambre mortuaire de Newgrange, construite à l'âge de pierre il y a environ 5000 ans, est un bel exemple des rituels du solstice d'hiver en Irlande. Le jour du solstice d'hiver, le 21 décembre, la chambre centrale est illuminée par le soleil levant pendant à peu près 15 minutes. Symbole évident de renaissance, de célébration du dieu soleil et de la précision des rites païens. Numéro 11. Le Neuquelavé est l'une des créatures les plus malfaisantes du folklore écossais. Issue de la mythologie celtique, on lui doit des massacres, les mauvaises récoltes, les épidémies, les sécheresses, bref tout le malheur qui peut s'abattre sur nous. C'est une créature géante mi-homme mi-cheval et on peut lui échapper en traversant un simple ruisseau car il a peur de l'eau courante. Numéro 12. Si autrefois le tatouage en tant qu'outil superstitieux pouvait avoir une signification religieuse, les phéniciens se gravaient sur le front de signes de leur divinité, le tatouage est aujourd'hui considéré comme une arme contre certaines maladies réputées graves et ou utilisée pour de la sorcellerie, notamment auprès des occultistes africains ou du Moyen-Orient. La technique utilisée lors des tatouages est simple. Le dessin est tracé grâce à une aiguille à coudre très fine. Les différentes piqûres sont saupoudrées de poudre à canon qui donnent aux différentes figures géométriques une couleur bleu-verte. Les dessins peuvent être divisés en trois groupes, les tatouages linéaires, les tatouages quadrilatères et les tatouages circulaires. Les tatouages circulaires sont utilisés pour protéger l'individu du mauvais oeil. Les quadrilatères sont des remèdes contre la maladie et les linéaires seraient des signes kabbalistiques dont il est difficile de connaître la signification exacte. 13. Au Japon, à Wakayama, les habitants disent que lorsque l'on voit un cercle de neige fondu autour d'un arbre, ce sont les empreintes de Yukinbo, un yokai. C'est un unijambiste qui saute en cercle autour de l'arbre lorsque la neige tombe, juste pour nous perturber. En montagne, au Japon, les croyances traditionnelles disent que les enfants unijambistes sont des serviteurs des dieux des montagnes. Ces croyances et récits se sont ensuite répandus à travers les villages et imprègnent la vie quotidienne, comme avec cet exemple. 14. Chez les marins, changer le nom d'un navire porte malheur. Mais en cas de nécessité absolue, il faut alors écrire le nom de lancer un navire sur un morceau de papier, le plier et le placer dans une petite boîte. On doit ensuite brûler la boîte, rassembler les cendres et les libérer dans la mer pour se prémunir de la malédiction. 15. Une des aspirations majeures de Tolkien lorsqu'il imagine l'anneau de pouvoir du Seigneur des Anneaux, c'est l'anneau Antvaranoth. Dans la mythologie nordique, cet anneau fut forgé par le nain Antvari et apportait la fortune à son détenteur. Après que Loki les volait à Antvari, ce dernier décida de maudire l'anneau et cet anneau apportant ensuite que des malheurs à quiconque le posséderait. 16. Lady Angaku était une femme samouraï du XIIIe siècle qu'on disait sans peur et aussi belle qu'une fleur. Elle est devenue une légende japonaise après avoir défendu un fort avec 3000 de ses soldats contre 10 000 assaillants. 17. Dans le folklore lituanien, les champignons étaient considérés comme des cadeaux de Venlias, le dieu cyclopéen de la mort. Ce sont ces doigts qui sortent de terre afin de nourrir les pauvres. L'imagerie me fait beaucoup penser à Death Stranding avec les cristaux kyraux, symboles des morts, qui viennent dans le monde des vivants et que les gens utilisent pour reconnecter leur monde technologiquement. 18. Au Nigeria, une forêt est dédiée à Ozun, la déesse Yoruba de la fertilité. La zone fut créée il y a plus de 4 siècles et le bois sacré d'Ozun au Zogbo est le plus large des bois sacrés de notre époque. Numéro 19. Dans les anciennes traditions hawaïennes, on dit que les marcheurs de nuit, ou Wokaipo, littéralement Haut Esprit, sont des fantômes d'anciens guerriers hawaïens qui reviennent d'outre-tombe certaines nuits sacrées pour marcher et recréer d'anciennes batailles juste après le coucher du soleil ou avant l'aube. Il tuerait quiconque assisterait à leur marche et si l'un des ancêtres du spectateur est dans la marche, alors il peut être épargné. Le témoin peut aussi se cacher les yeux ou bien se prosterner en guise de respect, ce qui pourrait apporter du bonheur par la suite. Mourir ou être béni, deux extrêmes. Et pour terminer, Willow the Wisp n'est pas juste une superbe chanson d'Opès, c'est également un feu follet personnifié, repris à travers de nombreux folklore et dans plusieurs légendes à travers le monde. C'est principalement un tentateur qui détourne les gens, qui attire par exemple le voyageur dans une fausse piste et le perd à jamais. Une métaphore de nos objectifs impossibles à atteindre, histoire de rester sur une belle touche positive. Voilà pour les faits folkloriques, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce format, moi je vous dis à très bientôt, comme d'habitude vous pouvez partager cette vidéo, partager ma chaîne et vous abonner, c'est la meilleure façon de faire connaître mon travail. Mon format audio Les histoires de l'étrange est disponible en podcast audio sur toutes les plateformes audio justement, et vous pouvez me suivre sur Instagram pour des tas de petites anecdotes et de compléments autour de ma chaîne. Salut à tous et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada